Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tag. J'ai eu envie de vous faire le fameux tag Mary, Kiss & Cliff. Je pense que vous le connaissez parce qu'il est assez répété sur les réseaux sociaux et sur Youtube. Donc c'est parti, on commence. Je vais remélanger mes petits bouts de papier. Là, 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 là. Bon, allez, donne-moi trois personnages. On commence avec qui ? Alors, Gideon. Gideon de Villiers, donc le personnage masculin de Rouge en rubis, de la saga de la trilogie des Jeunes. Ensuite, oh mon petit Newt, donc un personnage du nabyrinthe. Et ensuite on a Aspen, donc qui est un personnage de la saga La Sélection de Kirakas. Et Newt, c'est un personnage de la trilogie L'épreuve, de James Dashner, je tenais à le préciser. Déjà, je jette Gideon au bord de la falaise, ça c'est pas très difficile. C'est pas un personnage pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Je tiens à préciser que j'ai pas lu Verre Emerald encore. J'ai lu les trois films, mais j'ai pas encore lu le dernier tome. Par contre, j'avoue que l'acteur qui joue Gideon dans les films, il est quand même bien canon. Je veux bien reconnaître ça. Ensuite, en fait c'est plutôt facile, j'étais en mode galère, mais pas du tout. J'embrasse Aspen, c'est un personnage que j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus eu un kiff sur lui. Et je me marie avec Newt, parce que Newt, je l'adore, il est tellement chou, je sais pas, j'aime tellement ce personnage. Next round. Hop, alors, ah, ça je sais qui c'est normalement. Non, pas du tout, c'était pas ça. Augustus Waters, donc le personnage de Nos Étrelles Contraires. Ensuite, ensuite... Gale, ou Gale en français. J'aime beaucoup dire Gale, c'est vachement sexy comme nom, vous trouvez pas ? Gale, nom de Hunger Games. Et... Et... Ah ! Evan Walker de La Cinquième Vague. Petite pensée pour Émilie de la chaîne Buda. Alors, 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 alors... En passant, je précise que je n'ai toujours pas lu le dernier tome de La Cinquième Vague, donc cela rentrera en compte dans ce tag. Je pense que je vais jeter Gale par-dessus la falaise, parce qu'encore une fois, parmi les trois, c'est celui que j'aime le moins. Ensuite, avec qui je me marie ? Je pense que je vais embrasser Evan Walker, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais voilà, Augustus Waters, c'est un personnage que j'ai adoré. Donc, je pense que je vais me marier avec lui. Et de plus, Evan Walker est déjà pris par Émilie, donc voilà, je ne peux pas me marier avec lui, je ne me permettrai pas. Voilà, ensuite, next, next. Ouh, là, ouh, là, ouh, là, non, enfin, tout le monde à la fois, s'il vous plaît. Un de perdus dise de retrouvés, haha, lol. Ok, ce n'est pas drôle du tout, mais ce n'est pas grave. Je me fais rire, c'est le plus important. Alors, oh, Drago Malfoy, donc, de Harry Potter, non, sans blague. Ah, Pita, donc, de Hunger Games. Et le numéro complémentaire, Sébastien, ça, c'est un personnage du manga Black Butler. Alors, là, je sais que je vais me faire huer, mais par tous les fans de manga de l'univers. Je suis désolée, mais je jette Sébastien au port de la falaise. Et oui, je fais partie de ces rares demoiselles qui ne craquent absolument pas pour Sébastien. Déjà, c'est un démon, donc il n'a pas de sentiment humain. Donc, voilà, c'est déjà un petit peu refroidissant. Puis, de toute façon, même si il le jette par la falaise, il ne pourra pas mourir vu que c'est un démon. Donc, voilà, ça, c'est réglé. Ensuite, bon, ça, c'est mon petit chouchou d'amour. Mais bon, voilà, je ne fais que l'embrasser parce que je crois qu'un avenir avec lui, ce serait un petit peu compliqué. Donc, j'embrasse Bravo Malfoy, avec passion et avec fougue, évidemment. Et je me marie avec Pita, parce que, bah voilà, Pita, il est mignon. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans Hunger Games, qui m'a beaucoup touchée. Next round ! Je ne sais pas si je fais tous mes papiers ou pas encore, on verra, puis je n'en ai pas fait beaucoup. Nous avons Nobu, un personnage de Nana, un manga que j'aime énormément. Et un personnage que j'aime également énormément. Rodin. Alors, Rodin, c'est un personnage du manga March Story, qui n'est pas très connu, mais qui est absolument génialissime. Ah, ah, Armin, un personnage de l'attaque des titans. C'est un grand spécial manga, les enfants. Alors, pour commencer, je jette Armin par la falaise. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Armin, mais moi, franchement, je l'aime énormément, voire même plus que Eren. Mais bon, c'est quand même lui que jette par la falaise. Fatalité. Oh my god ! C'est un choix très difficile, les enfants. Je veux quand même dire que j'embrasse Rodin, parce que même si je l'aime énormément, bah, Nobu, quoi. C'est dur de rivaliser avec Nobu, il est tellement choupinou. Je prends Nobu. Un peu tendancieux, ce que je viens de dire, non ? Bon. Hop ! Ensuite, oh ! Seattle Phantom Hive. Le personnage principal de Black Butler. Oh my god ! Oh my god, les enfants. Ça va être horrible. Faites Kay Pajase, c'est Kay Pajase, parce que la fin, ça va être la fin de ma vie. Ah ! Oh putain ! Yatou ! Oh putain ! Désolée pour les gros mots, mais là, je suis en gros pétage de cap. Et pour finir, Pajase, Pajase. Si vous me faites ça, je vous jure que je pète un câble. Ça va, c'est pas lui. Archibald. Archibald, qui est un personnage secondaire de la saga La Place Miroir. Bon, bah du coup, je jette Archibald par-dessus la falaise. Voilà, désolée Archibald, mais tu ne fais pas le poids à côté de Yatou et de Ciel. Ah, c'est de la torture ce tag, on va le dire. Non mais Ciel, c'est l'amour de ma vie. Je ne peux que choisir Ciel pour me marier. Ça me paraît logique. Mais d'un côté, je me dis qu'il est promis à Elisabeth. Et puis aussi, je me dis que c'est un gamin de 13 ans. C'est un personnage qui n'existe pas, c'est de la fiction. Donc voilà, je m'autorise à craquer sur lui malgré tout. Non, non, mais Ciel, c'est mon chouchou d'amour. Non, je ne peux pas que l'embrasser. Je me marie avec lui, voilà. Et Yatou, on va le garder pour les ébats physiques. C'est tout à fait élégant ce que je viens de dire. Ensuite, ah bah le voilà, mon petit Jace, donc de The Mortal Instrument. Revenons que je n'ai pas eu au tour d'avant parce que là, c'était la fin du monde. Thorn, alors Matt, c'est quel Thorn celui-là ? Je crois que celui-là, c'est celui de La Passe-Miroir. Tintin. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, ne vous foutez pas de moi. Mais Tintin, quoi. J'aime trop ce personnage. J'adore cette BD. J'adore, je suis fan de Tintin. Et oui, je trouve Tintin un peu craquant. Ah, j'ai envie de pleurer. C'est très drôle. Je vais jeter par la fenêtre Thorn de La Passe-Miroir. Un personnage que j'aime bien, mais voilà, je ne craque pas sur lui une fois encore. Je le laisse à la petite Ophélie. En plus, je n'ai que le premier Thorn, donc je ne sais pas ce qu'il nous réserve dans la suite. Choisir entre Jace et Tintin, quoi. C'est genre le jour et la nuit, c'est trop abusé. On va dire que j'embrasse Tintin, malgré tout. Parce que bon, voilà, Tintin rivalisé avec Jace, c'est assez compliqué. C'est des personnages tellement différents en plus que c'est juste quasiment impossible de les comparer, quoi. Il y a eu un gros coup de foot sur lui, déjà dans The Mortal Instruments, dans le rôle de Jamie Campbell Bauer qui jouait son rôle. Mais oh, s'il vous plaît, ce gars, c'est tellement une bombe, mais une bombe ! Et puis dans le roman, je l'adore également. Donc voilà, je me marie avec Jace. Hop, alors, Maxon ou Maxon, j'aime bien dire. Moi, je disais Maxon quand je disais la saga de La Sélection. Je ne sais pas pourquoi je disais Maxon, je trouvais ça très amusant, à vrai dire. Ensuite, Marcus, c'est un personnage de Phobos. J'espère que c'est bien Marcus et pas Marius et je n'ai pas été revérifiée depuis. Et ça, ça doit... Bah non, on l'a déjà vu. Ren, donc Ren qui est un personnage de Nana, une fois encore. Alors déjà, je balance Marcus par la falaise parce que ce n'est pas un personnage qui m'a vraiment marquée. Donc voilà, bye bye Marcus. Et j'ai lu que le tome 1, je tiens à le préciser. Ensuite, non mais là, c'est pareil que pour le tour d'avant, quoi. C'est deux persos qui sont opposés l'un à l'autre. Je pense quand même que je vais juste embrasser Ren parce que c'est un personnage qui est assez compliqué à gérer quand même. Donc voilà, j'avoue, j'ai la flemme de m'occuper de lui. Je le laisse à Nana pour le coup. En plus, ils vont très bien ensemble tous les deux. Et puis, bah voilà, je vais piquer Maxon à America et je vais me marier avec lui. Et le dernier tour, évidemment, le dernier papier est collé au fond. Il fallait s'y attendre. Je sais déjà qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup qui n'est pas encore tombé. Et les autres, j'avoue que je ne sais pas exactement qui c'est. Ah oui, c'est vrai ! J'ai mis Monsieur Darcy, donc de Envoyer Préjugé. Ensuite, j'ai mis, donc ça c'est celui dont je parlais juste avant, Sylvain, un personnage de la saga Night School. Et le dernier, qui ça peut être ? Ah bah oui, forcément. Donc il s'agit de Thorne, le personnage, un personnage des chroniques lunaires que je n'ai vu pour l'instant que dans le tome 2. Donc voilà, je ne connais que ça de lui. Ce dernier tour est horrible. Bon déjà, je sais avec qui je me marie. Je vais en choquer plus d'une, je pense. Mais non, ce n'est pas avec Monsieur Darcy que je me marie. Je me marie avec Sylvain de Night School. Dans le premier tome, je ne pouvais absolument pas blairer ce personnage. Mais à partir du tome 2, il a su me toucher, me convaincre. Et j'ai trouvé que c'était très très beau tout ce qu'il faisait, on va dire, pour Ali. Je n'ai pas trop envie de vous en dire à son sujet pour ne pas vous spoiler Night School. Mais vraiment, j'adore ce personnage. Donc il m'a fait un peu craquer, je l'avoue. Donc je me marie avec lui. Et... Oh mais c'est dur ! Je ne peux pas en jeter un par la falaise, là, pour le coup. On est d'accord, personne ne va balancer Monsieur Darcy par la falaise. Ce n'est pas possible. Et puis Thorne, mais Thorne, il est tellement drôle. Je n'ai pas envie de le balancer, lui, non plus. Bon, c'est vrai que Monsieur Darcy, c'est quand même un petit peu le mec idéal, on est d'accord. Oh my god, non. C'est le dernier tour de l'horreur, là. Non, 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 je ne peux pas choisir. Vous sentez que je suis dans le mal, là. Non, non, ce n'est pas possible. Je vais très certainement me faire frapper et en choquer plus d'une d'entre vous. Mais je vais balancer Monsieur Darcy par la falaise. Voilà, c'est un sacrifice que je fais. Désolée, Monsieur Darcy. Je m'explique, je le balance par la falaise, tout simplement, parce que je ne veux pas me permettre de simplement embrasser Monsieur Darcy. Je trouve que c'est un homme qui mérite une femme, qui voudra rester avec lui toute la vie, tellement c'est un personnage génial. Donc je préfère le balancer par la falaise, qu'il soit emporté par le courant, qu'il atterrisse dans un autre pays ou dans une autre, sur quelque part, en gros, dans un autre endroit, et qu'il trouve là-bas la femme de sa vie et qui sera le comblé toute son existence. Et donc Jean Bastorne, voilà, je ne sais pas, j'avais envie de garder ce personnage parce qu'il me plaît beaucoup pour l'instant. Et puis on m'a dit que dans le tome 3, j'allais l'aimer encore plus. Donc voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai donc terminé avec ce tag Marie Kiss Orcliffe. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Évidemment, n'hésitez pas à répondre par commentaire. Vous aussi, s'il y a des choix que j'ai faits, par exemple, 3 personnages, n'hésitez pas à me dire, vous, lesquels vous auriez choisis si vous les connaissez tous. Vous pouvez aussi m'engueuler pour avoir balancé Monsieur Darcy par la falaise, je ne vous en voudrais pas. Ou pour tout autre choix que j'ai fait, ce serait... Mais voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup amusée de faire ce tag, c'était très divertissant. J'aurais pu mettre des filles dedans, très honnêtement, mais bon, je me suis dit que j'allais me limiter aux garçons parce qu'après, ça deviendrait encore plus compliqué. Si vous voulez voir d'autres tags de ce genre sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire une fois encore. Moi, il ne vous reste plus qu'à vous faire de gros bisous comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de journée parce que oui, là, on est en fin d'après-midi pour moi. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye !